Et salut tout le monde, salut Youtube, bienvenue, bienvenue, bienvenue pour la suite de notre Let's Play sur Baldur's Gate Enhanced Edition. Lors du dernier épisode, nous avions rencontré de vieilles connaissances à Château Suif, le château de notre enfance, mais il s'est avéré que c'était des doppelgangers. Nous avons été accusés, peut-être un petit peu, à raison d'avoir massacré les dirigeants du Trône-Neufer. Et maintenant, nous devrons voir ce qui se passe à la Porte de Baldur, puisque visiblement, c'est le Dawa, comme on dit, bien sûr, dans tout l'univers médiéval, qui se respecte. Euh, alors bon déjà, on est un petit peu dans la sale état, donc on va profiter de notre sortie de la zone, pour aller d'autres deux. Parce que je ne pense pas qu'on puisse re-rentrer. Je pense pas qu'il nous accueille à bras ouverts. Tiens, coucou. Je viens de massacrer la moitié des gens. Je ne suis pas un paillasson. Euh, j'ai pas de livre, mais j'habitais ici. Désolé, mon ami, je sais que vous êtes l'enfant de Gorion et que vous avez passé toute votre vie ici, mais personne n'est à l'abri des sanctions du très grand Elrond. Oui, en plus, il se peut que j'étais globalement accusé de meurtre il y a quelques minutes. Peut-être. Bon, et bien du coup, il ne nous restait plus grand-chose à faire. Il nous reste les zones ici, explorées. Et après, ce sera retour à la Porte de Baldur. Donc du coup, on va commencer par... Oh non, des briques-dents. Faire le ménage. Je vais te lancer une poe de pierre au cas où. Qu'est-ce que tu peux être le fer ? Celui-là-bas. Lui-là-bas. Voilà, hop, go. Les trois, vous décollez. Excusez-moi. Bon, ben une affaire rondement menée. En même temps, les brigands n'étaient pas vraiment une menace. On va refaire le plein de flèches pour Imoen. Hop, 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 hop. Bien. Puis-je vous être utile ? Non, Diner, tu ne peux pas m'être utile. Tu m'as rarement été utile durant ce l'esprit. Donc bon, c'est bien sympa contre l'estrainé. C'est bien parce que tu es un personnage canon contre l'estrainé en groupe. Canon au sens dans le canon du jeu et non pas canon au sens physiquement. Je pense que si on te le disait, Minx, que nous chercherais des noises. Alors, le dodo, c'est fait. Un gaspillage de talent. Qu'est-ce qu'on va être beau dans ce coin. Du coup, il y a quelques zones dans les alentours. Je ne sais plus exactement ce qui s'y traîne. J'avoue que ce ne sont pas des zones qui habituellement me marquent par leur diversité et leur intérêt. Mais bon, déjà, il y a des kobolds. Et ça, c'est toujours mon signe. On rigole bien avec les kobolds. Avez-vous besoin de mes services ? Quoi ? Oh, t'as été plein de trucs. Une clochette d'étourdissement. Qu'est-ce qu'il y en avait ? Ah ouais, on est déjà chargé, en fait. J'avais oublié ce détail. On est chargé, on n'a plus de place nulle part. H de G plus 2. Qui revient dans la main du lanceur. H boomerang avec effet débrayable. Cher à notre ami Zarakai. C'était schnick. Bon, c'est pas grave. Au moins, cette zone-là va se la faire assez rapidement, je pense. Ça nous permettra après de revendre ce qu'on a en stock. La hache qui est un très bon choix aussi sur le long terme. Puisque ça permet d'accéder à des armes assez puissantes dans le 2. Et notamment aussi dans le 1, cette hache de lancée plutôt efficace. Alors, je vais se mettre en mode de ratissage un petit peu plus large. Un ogre, un berserk, des ogres. Plein de ogres. Bon, notre niveau, il ne devrait plus trop représenter une menace. Ah, rappelons-nous, quand les ogres pouvaient nous tuer en un seul coup. Il est loin ce temps. On en est où ? Bon, en fait, je crois que tu es à ton XP cap. Minsk aussi. Khalid aussi. Jair aussi. Bon, en fait, tout le monde a atteint son XP cap, sauf Dinar. Donc, du coup, on est au niveau maximum de Baldur's Gate 1. Donc là, ça va être un petit peu, après, des zones pour le lol et pour le lore. Pour découvrir un petit peu ce qui se cache dans les environs, nous avons Saré Dara qui est ici. Qui m'a l'air d'être une gnomette. Ou une elflingue. Oui ? Hum, je n'ai pas réré que vous faites partie de ces aventuriers qui veulent changer le monde, ou je ne sais pas quoi. Allez donc, harceler les ogres au sud, si ça peut vous soulager. Il s'arrênera une combattante naine plus... Ah, une naine. Et il y a des ogres au sud. Allons nous occuper des ogres au sud. Voilà, il y a un, il y a quelques-uns. On va bien sûr protéger fail, puisque bon... Ah, il y a même des hop-gobelins qui se mêlent au truc. Cassez-vous, bande de raclure. C'est-à-dire que tu vas guérir un doux à rien. Oui, mon cœur n'est pas vraiment. Mon cœur n'est pas vraiment. Pour ceux qui ont péri. Oh, mon cœur n'est pas vraiment. Ok. Et du coup, est-ce que c'est ceux dont parlait Saré Dara ? Voyons voir. Découvrons-le tout de suite. Bon, d'ailleurs, elle me prie un petit peu cher, mais ce n'est pas trop grave encore. Ça, c'est du rapide ? Mince, je n'en ai aucune idée. Adressez-vous à quelqu'un d'autre. Ces hétaires de mission, ce n'est pas mon truc. J'ai des gens à voir et des choses à faire. J'ai une 300 XP. Du coup, Rada, ça ne nous a rien filé. C'est bien une naine pour rien. Et ce n'est pas une naine pour rien. Un sou, c'était un sou chez eux. Hop, on a un peu d'or. Il y a plein de nurses. Petit, petit ours brun. Ce sacré galopin. Un énorme. Encore une fois, on va tout miser sur Khalid, Speedy, Gonzales. Bien sûr, nous aurions pu activer tout de suite la transition, ce qui nous aurait fait gagner pas mal de temps. Nous avons un monsieur. Nous avons Sprat. Allons parler à Sprat. Ce petit poisson. Pas le temps, pas le temps, pas le temps. Je dois courir jusqu'à l'âme et faire un rapport sur des situations tout à fait désespérées. Les attaques de bandits se multiplient. Le mine référent s'amenuise. Tout le monde s'élève contre le manque d'armes. Pas étonnant que les relations soient tendues extrêmes. Je pars en âme. Ok. Très bien. Fais donc comme ça. Fais ce que tu as à faire. Nous nous chargeons de réduire les attaques de bandits et de réduire les bandits aussi. Alors. On va réduire ça, tiens. Le fer ou la vie ? Non, le fer et la vie. Ouais, c'est mieux. Vous ne voulez pas vraiment nous tuer, n'est-ce pas ? Ouais, nous tuez-vous. Peut-être mangez-vous plus tard qu'en fer fondu. Très bien. Ah, il a ses petits copains dans le coin. Il a ses amis. Ouais, il avait ses amis. Lâche-moi tout le tourneur, ça le brille. Bon, ça s'est mal passé pour eux. Mais alors. Il n'est plus à demain. Plus un, je suppose. Évidemment, on n'a plus rien pour l'identifier. D'Innair, peut-être. Ouais, il n'est plus à demain. Plus un, c'est tout pourri. Un, c'est tout pourri. Ce groupe promet énormément. Mais oui, ma cocotte, nous promettons énormément. Loingalchoway. Il y a un prix à payer pour passer ici et il se trouve que c'est votre vie. Je fais tout vous bien, vous vous en séparer. Prenez mon argent, mais songez que la vie était bien sacrée. Bien sûr que non. Prenez ma vie si vous le désirez, je préfère vous avertir un geste et vous m'ouvrez. Alors, comment sont les jeux subtils ? Tirez, camarades, que leur folie nous enrichisse. Excite vite. Commençons par une petite lenteur. Tandis que les autres se chargeront des gens autour. Et que Diner... Bon, petit projet de magique. Je ne sais même pas pourquoi je vous ai renoncé à Insta, vous êtes vraiment trop nuls. Bon. On est au début de la flèche. Il était encore bien. Bon, du coup, on ne va pas se battre là-dessus. On ne va pas s'embêter. On va faire du management d'inventaire un petit peu fastidieux. Il ne nous apporterait rien. Enfin, du moins, je pense qu'on a la possibilité de se passer de ces quatre flèches. Il serait bien malheureux que ce ne soit pas le cas. Où un ogre ? Où des ogres ? Je pense qu'il est tout seul. Il a mis les nerfs. C'est pas de mal quand même. On trouve du flèche random maintenant. Diner, Barthoglia. Tu vas aussi soigner ton mari. On n'a plus du tout de place pour les gemmes dans le petit sac. Bon, si, c'est parfait. Je crois que la Belladone n'en aura plus besoin. L'anticipation, on ne peut pas la jeter. Les recettes de Dradelle, c'est bon. J'ai plus un immo, il y en a déjà plein. Donc autant les refiler. Qu'est-ce qu'on a ici ? Des carreaux, des baguettes, un parchemin, une cape. Faites de pouvoir identifier ça. Fléchette d'étourdissement, je crois que... Imoen en a déjà. Non. Ouais, Kalid, il y en a trop aussi. Nous avons le couteau de table de Balgurien. Bien sûr, les légendes parlent souvent du couteau de table de Balgurien. Ce héros refusait que tout autre ostensile touche sa nourriture. Il aurait été donné un cadeau par sa mère sur le 18ème anniversaire. Voilà, un élément extrêmement intéressant. Qu'aurions-nous pu faire sans cela ? Ouais, alors, ça c'est bon. Encore des ogres. Pour l'instant, RLS. Bon, voilà, j'aime quand un plan se déroule, c'est vrai quoi. Oh, des X-Werts, ce menu... Des X-Werts, il y a une vache. Est-ce que c'est encore ces X-Werts qui en ont un premier vache ? Pour ceux qui ont perdu ! Puis, je vous ai tristé. Sauvons les Memeux ! Oui, voilà. Aussitôt dit, aussitôt fait. On a débrouillé le succès, une vache à sauver. Si on n'est pas heureux avec ça. Merci d'avoir sauvé la RABEL. Depuis que X-Werts est leur cousin Cobol, dont on va éliminer de l'âge calme, ils nous attaquent de plus en plus souvent. Si quelqu'un comme vous pouvait résoudre tout ça, tous ceux qui essaient de gagner honnêtement leur vie ici, on serait un très reconnaissant. C'est déjà fait, mon gars ! 1.1 est plus utilisé, je vais faire 800 maintenant. Et donc du coup, tout le monde est atteint son cap d'XP. Très bien. Mais tellement t'es pauvre que ta maison, elle paraît abandonnée. Poste d'X-Werts. Un petit peu d'or, ça se prend toujours. Surtout que c'est pas encombrant, heureusement. Je pense que si les jeux géraient le poids de l'or, on aurait des petits ennuis à ce niveau-là. Avec nos 148 000 pièces d'or. Ce qui me fait penser, tiens, d'ailleurs, qu'on n'a pas exploré complètement la zone où on avait trouvé Bradge. Souvenez-vous, c'était il y a au moins une vingtaine d'épisodes. Nous avions retrouvé Bradge, le capitaine de la garde de Nashkel, qui était devenu fou à cause d'une épée à deux mains. Et, dans la même zone, il y avait un site de fouilles et une idole maudite. Donc qui dit idole maudite, dit bien sûr pillage de tombe. Donc on va aller régler ce problème tout de suite. D'abord, on va vendre tout notre arsenal à Birigost. Alors, nous avons le pont de Flamme 20 et les Gullikin qui sont disponibles. Je crois que ce sont les deux dernières zones du coin. On va aller vérifier ça tout de suite. Sachant que Flamme 20 et Gullikin, ça peut être un petit peu long quand même. À petit peu. Hop, 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 hop. On atteint le bout de la zone. Et il y a encore l'école du Leicaster aussi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Commençons par vendre notre bazar à Birigost. Un gaspillage de talent. Ouh, le Khalid avait des petits spasmes. Ça ira bien, mon gars. Aussitôt dit, aussitôt fait. Je peux faire tout ce que vous voulez pour un tout petit peu plus que les autres. Bon, la targe de Gullikin, je pense qu'on va finir par la vendre. Encore que non, si jamais on passe sur une arme à une main pour Imouen. Alors, l'épée à une main, on s'en fout. Le sac de gemme, on va vendre 12 et solide au moins. Hop, hop, hop. Voilà. Minsk. L'épée à une balle du rien, on ne peut même pas la vendre. Super. J'ai déjà des carreaux. Alors, épée à une main de guerre. Mork, Gunstern. On va vendre les deux fléchettes surnuméraires. J'allais revendre cette écu. Un écu. L'immobilité blindée. Hop. Code de protection. Ici, on n'a rien identifié. Ici, on a un écu plus un. On va vendre les écu. On va vendre les écu. Hop là. Est-ce qu'on peut vendre des potions ? Est-ce qu'on peut te vendre des potions, brave homme ? Non, tu t'emballes les couilles. Bon, mais c'est pas grave. On va reprendre notre route. Chacun sa route, chacun son chemin. Et on va aller vers l'école d'Ulcaster. Les ennemis vous attaque. Oh là là, des glôles. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Pour ceux qui ont péri. Aussitôt, lui, crevez tous. Bon, les glôles, on va vraiment se donner assez vite. Surtout, qui donne une vieille histoire avec le diner. Oh là. Une bonne chose de faite. Et on va se reposer après de longues heures de voyage. Bien sûr. Alors, par ici, rien. Oui, c'est pourquoi. Il y a des squelettes et il y a furé. Furé que nous ne connaissons pas. D'abord, mettre enfin les agissements de ces dangereux mes squelettes. Alors, si ça fait, nous avons un gnome ou un nain. Ou un petit homme. Seul quelqu'un de bizarre peut s'aventurer par ces lieux. Voyageur, attendez une seconde. Je voudrais vous dire quelque chose. Vous êtes des aventuriers, n'est-ce pas ? Oui, nous sommes des aventuriers. Qu'est-ce que ça peut bien de faire ? Très bien. Vous voyez, je suis une sorte d'aventurier. Mais bien sûr, je n'apprécie pas trop les combats. J'aime chaparader des objets dans les ruines, dans les repères de monstres, faisant de mon mieux pour ne pas être blessé. D'ailleurs, j'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. J'ai en ma possession une gemme, une gemme magique. Je n'avais pas l'utilité. Personne jusqu'à présent n'a voulu m'accepter mon prix. Ça vous intéresserait ? Qu'est-ce que tu peux me dire sur les effets de la gemme ? C'est une gemme de vision véritable. Elle vous permet de connaître la vérité dans tous les domaines. Alors, vous la voulez ? T'avoue, pour mille pièces d'or, pas plus, pas moins. D'accord. Parfait. Voici la gemme, maintenant il faut que j'y aille. Ça pue l'arnaque, ton histoire. Par tous les dieux, je vais me charger des fonds du groupe à partir de maintenant. Non, tu peux avoir ta gemme, Fade. Tu découvriras la véritable valeur de cette gemme. Eh mais dis donc, tu sac à merde, tu ne nous aurais pas un petit peu arnaqué par hasard ? Que Dieu vous garde si vous réussissez. Calme-toi, Imoué. Ça ira bien. Les médecins ont dit que ça s'arrangerait. Qu'est-ce qu'on a là-bas ? Rien. Oui, des squelettes. Squelettes, un défense. Deux squelettes. Kalid a fait le taf avant que les autres arrivent. C'est très bien. Ici, rien. Et là-bas, pas grand-chose non plus. Ok. Alors, la partie ouest, c'est fait. Qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans ? Excusez-moi un instant. Non, parce qu'après, on va se dire, oui, oui, je ne préviens pas les gens et tout. Alors, c'est faux. C'est faux. Que Dieu vous garde si vous réussissez. Arrête, Imoué. Tais-toi. Tais-toi. Bon. Le sud, rien non plus. Très bien. Pour l'instant, une zone de toute beauté et de tout intérêt. C'est le moment de faire le plein de flèches de feu. Allez, allez, allez. Voilà, le drame. Khalid a perdu à peu près 2 points de vie. Voilà. Avec tout ça, ça va faire pas mal de flèches pour Imouen. 52 ici, 80 là-bas. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors, ici, nous avons une flèche. Un éperon rocheux qui ne nous aide nulle part. Parfait. Très content. Très, très content. Alors, bien sûr, ce qu'on pourrait faire, c'est jeter un sort de hâte sur tout le groupe. Tant d'explorer plus vite tout ce bordel. D'ailleurs, c'est peut-être ce qu'on va faire. Pas si bête, donc je le dis. Alors, où est-ce qu'on en est ? Quoi ? Hop. Hop. Allez, mes cocos. Hop, 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 hop. Hop. Par contre, ça ne veut dire que Min's qui a changé d'épée. Parce qu'il n'était même pas sur la bonne épée d'ailleurs. Et que ça aille vite. On n'était même pas au maximum du potentiel de notre groupe. Oui, oui. Un gaspillage de talent. Hop, gobelin. et hop gobelin multicolore avec des bottes des bottes de Zurlong il me semble que c'est une très bonne botte seule pour Imoen on va profiter pour identifier tout ça déplacement scientieux 20% sur cash ton nom 15% magnifique tuer surchargé, pas magnifique alors hop tu avais des petits sens félin qui faisaient quoi 50 les projectiles, bon ça va être extraordinaire hop là du coup t'en es où ? 70, 80, c'est pas mal tu commences à avoir des vrais talents de voleuse qui l'eût cru ? bon bah on continue d'explorer le milieu de la zone surtout qu'on avait vu qu'il y avait un péon qui parlait et où ? t'es là Wilco je dois me rendre en âme il le faut la porte de Baldur exige que cesse les raids sur les convois marchands je délivre les messages rapidement avec sérieux et aux dernières nouvelles l'âme exigerait la même chose de la porte de Baldur il doit y avoir une méprise quelque part mais on ne demande pas de penser il faut que je file quoi ? bien sûr ? je suis payé pour porter les messages pas pour réfléchir ma l'âme vous coupera un morceau cassiez-vous les hop gobelins ça c'est fait ça avance ça avance bon maintenant tout le monde va être fatigué à cause du sort de hâte évidemment mais bon du coup on a un petit peu un gros level pour cette carte des escaliers des pavés toujours rien par ici rien par là très bien un cobalt tout seul grosse menace donc alors toujours rien à l'horizon tout ce qu'on va être beau par là de l'herbe de l'herbe et des ruines et un fantôme le fantôme d'Ulcaster laisse moi explorer les entours d'abord et après on en recose même d'Inera capable d'être one shot c'est l'humiliation mec oh là là mais plein de cobalt c'est une embuscade de cobalt il en sort de partout bon dieu bon ça se passe mal pour eux mais allez allez bon on mise toujours sur kalib pour l'exploration bon de toute façon ça ne sert à rien attendre les autres oui c'est pour pas oh mon coeur n'est pas vraiment il y a un squelette ikari cher ici assez pour me reconstituer euh altela spectre révèle ta vraie nature je suis ikari de le plus grand des guerriers je souhaite suivre et goûter du sang encore une fois le vôtre sera le premier en un siècle euh t'as les cobalt autour de toi si tu veux casse toi de la première ligne d'Inera merci corde à lui on est haut c'est très mal poli monsieur a un fléau il y a un sort qu'on connait déjà on connait que nos deux mains jantes ça sert vraiment à rien ouais il va falloir vers mieux qu'à nous attaquer avec des fléaux plus sains le plus grand guerrier de tous les temps il va se calmer un petit peu alors les ruines de l'école del castello qu'est ce qui s'est passé pour quoi est ce le bordel arrive le poudlars a quand même vachement changé on va rouler le caster bon ça fait le reste de la map c'est bon parce qu'ici tout va bien la meilleure des écoles ouais ça a l'air j'espère que t'as remboursé les frais de scolarité ou alors des souterrains ça pue du cul qui dit souterrain dit éclair dans les souterrains dit pièges dix problèmes et qui dit problèmes dit soucis bien sûr bien sûr vous sais tu moi je m'en vais nous avons un coeur d'un homme nous avons un loulou waouh une dague plus 1 je sais même pas si j'avais vraiment envie de la récupérer un loup noir hashtag racisme vous avez besoin s'il n'y a pas le choix qui en veut qu'est ce que vous j'en ai à faire bien sûr hop là quoi oui oui bien sûr quoi moi moi je m'en vais j'ai ce qu'on est beau bon là des araignées une araignée colosale vous désignez la cible et moi je ferai je ferai de mon mieux des araignées colosales ça c'est fait ça c'est fait qu'est ce qu'on a dans le coin de cette pièce des popos des popos et rien d'autre donc ça c'est de la merde retournons de l'autre côté on va voir si le passage est sera un petit peu plus intéressant que le passage ouest qui pour l'instant n'a pas apporté grand chose vous êtes une bien étrange personne j'en ai assez c'est toi qui est bien étrange nous avons une chauve souris et un monticule de cadavre libérez libérez ce corps rendez moi ma liberté je dois prendre ma revanche à l'aide intérieur corps juste un fantôme je intérieur corps je vis encore vengeance au destructeur les pauvres créatures qui étiez vous dans la vie mal calenne étudiant vengeance au destructeur libérez ce corps votre âme ne trouve-t-elle aucun repos ? qu'est-ce qui vous retient ? école détruite par trahison une caster partie protégée ils ont dit vengeance freeze pas un geste horrible mort-vivant sinon je m'occupe de vous achever une seconde fois maintenant le corps intérieur pas d'échappatoire pour le corps libérez le corps que je puisse vivre vengeance au destructeur je vous en supplie si c'est votre attaque je ne suis pas votre ennemi vous n'êtes pas l'ennemi vous êtes le corps libérez le corps que je puisse vivre vengeance au destructeur je libère mon corps de cet endroit salut bataille ou non libérez le corps libérez délivré oh le bug bon bah ça sent la mort d'Himoen parce que le combattant squelette ça pique c'est quoi la blague ? c'est quoi la blague ? Vengeance au destructeur vengeance et j'ai toujours raison Ah, il voulait un corps pour se barrer. Un gaspillage de talent. Tu peux revenir, Imouen, tu en fais trop. Moins de paroles et un carnage pour la bonne cause. Bon, qu'est-ce qu'il se passe debout là-bas ? Il y a une gelée ocre. Une jolie moutarde. Pour l'instant, on a connu pire. On va laisser mines s'ils sont occupés parce que si jamais il y a un piège, il serait ballot, vu que Khalid et Imouen sont dans un état peu enviable. Il y a encore une zone là-bas. Par ici, ça a l'air d'être un cul-de-sac. Du coup, on a buté Malcolen, mais est-ce que c'était vraiment une bonne idée ? Ce groupe n'est peut-être pas un coup de lard du nul. Ce groupe n'est peut-être pas un coup de lard du nul. C'est pas un coup de lard du nul. Alors, les loups, c'est réglé. Décidément, il y en a plein. Il y en a plein. Des loups effrénés. Des loups effrénés. Et le plus important encore, des loups morts. Allez, dis donc, les souterrains, il y en a vraiment trop. C'est pas le genre de map le plus simple à explorer. Vu qu'on est tout à l'étroit. Qu'est-ce qui se cache par ici ? Rien. Si, une boule de feu. Voilà ce que je casse par ici. Alors, nous avons un macabre. On a tué l'autre. C'est ballou. Ça va faire mal. Ouais. Oui, oui, oui. Ben ouais. Le traditionnel boule de feu dans les souterrains. Si seulement Capi était là, que serait-il ? Que ne serait-il pas heureux ? Cette phrase est à peu près française, je le tiens. Ok. Bon du coup on sait que là-bas, il y a une surprise du chef. Qui a été plus proche que prévu d'ailleurs. Un gaspillage de talent. Les yeux bouffent. Il faut viser les yeux. On a des visules par terre. On a une baguette de feu par terre. Minx il a rien pris. Tranquille. Le gars il a pris sa douche. Ici on a des gens mourus. Qu'est-ce que vous voulez ? Moi je m'en vais. Iman tu vas devoir commencer à faire ton taf. Parce que ça commence à se voir de sa vie. Le loup empirique c'est méchant. Bon ça peut être méchant. Par ici. Vous désirez ? Moi je m'en vais. Par ici. Lanceuse de boule de feu attitrée à faire le taf. Super. Voilà. Vieux livre d'histoire poussière et du caster. Qui piège des tas de cadavres de nos jours ? Le servit à vos ordres. Des flèches, des flèches. Des flèches acides. Des flèches de glace. Qu'est-ce que ça dit dedans ? L'histoire de soeur de la lumière et de ténèbres. Oh c'est bon. C'était la naissance du monde et du paradis. Une fois l'espace des royaumes créé par le seigneur Aou. Blablabla. Donc période de néant. Niiné. Sombre chaos. Très seigneur de l'ombre. Ombre varie. Personne ne sait s'il venait d'ailleurs ou s'il était des enfants de l'ombre. Naissance primordiale. Naissance de deux merveilleuses des jumelles. Chantea. Blablabla. Abertoril. Il fait écrire par le visage de ds au ch... Blablabla. Char. La bataille entre Char et Chantea. Et c'est lounet. Chantea. Non c'est lounet je crois. Et qu'il a des jumelles de Char. C'est mystrine ou c'est... Ouais c'est lounet. Un char qui se fait séparer de ses lounets par Chantea. Et après ils ne sont pas contents. Ils se bastent. Je vous fais le résumé en version Reader's Digest. Quoi ? Bien sûr. C'est purement du background de... Cosmogonique. Ce n'est pas un grand mot. Bon. Ben voilà on a fait le tour de l'école. Très intéressant. Mais pas très utile. Il nous reste donc Bulikin et Flammes Vins normalement à explorer. Et puis nous pourrons nous remettre sur la route de la quête principale. Mais d'abord on va voir si ce bon vieux Hulk Aster a quelque chose à nous dire. Après qu'on ait fait un petit peu de nettoyage dans ces locaux. Maintenant que tout est au propre. Alors Khalid est toujours en train d'avoir des spasmes derrière Imoen. Déjà il y aura qu'il est là de surveiller et de pas être très contente. Goryon serait fier de vous. Et oui sûrement. Aussitôt dit aussitôt fait. Goryon. S'il était là Goryon me dirait. Oh niveau neuf. Bien joué mon garçon. Ou un truc du genre. Peut-être en brisant moins le quatrième mur qui sait. Un entrepôt plein de connaissances ésotériques. Perdus et tous perdus. Un cachot commun maintenant. Nous cherchons le savoir. Il n'en reste rien. Les douce poids à ruire reviendraient avec les plus simples ouvrages. Sous les gravats dans les niveaux inférieurs. Il faut rendre l'espoir. L'histoire est chose si importante. Nyee. D'accord. Monsieur avait besoin de son bouquin. Ah cassez-vous les kobolds. Barrez-vous pour demi. On a toujours un peu de temps dans un combat pour ramasser de la thune bien sûr. Du coup. Qu'est-ce qu'on se disait Hulul ? Tu parlais qu'on s'appelle Hul ? Le savoir revient avec ces mots tout simples sur Avela. Enseigner de nouveau dans un cours céleste. J'empêcherai que ceci se reproduise un jour. Et dire que tout ce qu'il voulait c'était un livre pour qu'il puisse enseigner, ça donne plutôt à réfléchir. Oh Fade, tu trouveras tout ce que tu veux afin que je puisse reposer en paix si je meurs, pas vrai ? Adieu. Ok. Merci vieille âme. Nous renaîtrons tous un jour. Nous irons tous au paradis. Même moi. Bon. Alors. On va aller à Gulikin. Gulikin ou Pont de Flamme ? Hum hum. D'où le type de l'Evacovol ? Il est là. Oh mon coeur n'y est pas vraiment. Il est tout seul. Une pièce d'or. Faut qu'on se rembourse vu qu'on s'est fait arnaquer par un gnome. Facétieux. Heu. Bah du coup le Pont de Flamme va. Prends garde de Fade et épargne les petits animaux. Selon la légende locale, le peuple de Flamme 20 a péri dans l'explosion magique qu'a détruit Orcité. On dit que certains d'eux ont été transformés en de petits animaux, des limaces ou des résards entre autres. Hum. Et quelle explosion magique ? Je suis surprise que tu ne laisses point l'histoire de ton propre pays. Flamme 20 était détruite lors d'un duel entre deux magiciens de plein de puissance. Leur sort était destructeur et si sauvage qu'ils ont détruit la force d'une ville et changé le cours du fleuve. Il ne reste que quelques débris. Je me souviens que ceux de ma profession se doivent de ne pas exercer leur talent en enfantillage. Ce qui n'était qu'un simple jeu stupide s'est transformé en tragédie. Ouais, c'est quand même... T'as pas fait dans les demi-mesures hein. Nous avons Bentan. Salut camarade. Hola, je suis Bentan, le plus dévoué et fidèle serviteur du grand Ilmater, le dieu brisé. Je me demande si certains d'entre vous suivent le chemin du dieu pleureur. Euh... Oui, certains d'entre nous adressent des prières quotidiennes à celui qui en dure tout. Seuls certains d'entre vous vus un culte à Ilmater ? Eh bien apparemment, ceux d'entre vous qui vénèrent le dieu pleureur n'observent pas leurs devoirs, et ceux qui ne connaissent pas leur vraie foi. Écoutez-moi attentivement. Bien, comme vous le savez sûrement, Ilmater est le dieu de la souffrance. La plupart des gens interprètent immédiatement cela comme une souffrance à endurer, mais croyez-moi, les histoires que vous avez entendues sont probablement extravagantes et irréalistes. Souffrir au service d'Ilmater arrive tôt ou tard, mais écoutez. C'est la plus plaisante des sensations, d'autant plus qu'elle vous ouvre la voie de la sagesse. Une fois que vous aurez souffert au service d'Ilmater, votre regard sera éclairé sur les maux du monde. Les péchés tels que l'avarice, la cupidité, la luxure et surtout la magie. Par magie, je n'entends pas la puissance divine accordée par Ilmater, mais plutôt les pouvoirs maléfiques utilisés par les sorciers. Euh... Ouais. Il y en a certains d'entre nous qui sont des sorciers, hein garçon ? Certains d'entre vous sont des sorciers. Par tout ce qui est bon et divin, vous devez cesser vos mauvaises manières. La magie ne mène qu'à la douilleur et la misère. C'est un art maléfique, je vous le dis. Me trouver en présence d'ignobles et nécromanciens m'est très difficile, mais je continue mon serment. Excusez-moi. C'est la tuberculose. Tout ce que vous avez à faire pour devenir un adorateur d'Ilmater est de renoncer à vos possessions terrestres. Vous parcourez le monde en souffrant à la place des autres. Vous répondez la bonne parole comme je l'ai fait avec vous. Alors que pensez-vous ? Allez-vous rejeter vos possessions et devenir fidèles à Ilmater ? Euh... Non. Bah non. C'est bien mais non. Je suis déçu que vous le preniez ainsi. En tout cas j'aurais essayé. Ilmater sait que j'ai essayé. J'espère que vos jeunes esprits crédules ne sont pas pervertis par les forces maléfiques qui entrent ce monde. Au revoir. Enfin les témoins de Jéhovah sont partout. Pardon, témoins de Jéhovah, j'ai une petite anecdote. Cet été je suis allé en vacances à Stockholm. Et j'ai visité le parc national de Tires et Stop. Très très beau. Je vous conseille fortement. Et il se trouve que pour y aller, je suis descendu à un arrêt paumé au milieu de tout. Et par accident d'ailleurs, j'aurais pu prendre des arrêts plus tard. Et il y a des personnes qui sont descendues avec nous. Et il se trouve que, évidemment, partout, qui étaient ces personnes ? Des témoins de Jéhovah. Ils sont partout. Incroyable. Comment font-ils ? Combien sont-ils ? On ne sait pas. Et donc du coup, vous n'êtes à l'abri nulle part. C'était mon année, date du jour. J'espère que vous allez kiffer. Alors, cette zone au sud ne nous amène à rien pour l'instant. À un moment ou à un autre, il va falloir songer à se reposer parce que les gens ne sont pas dans leur meilleur état. Ah si, on peut accéder là-bas. Est-ce qu'on a une zone accessible au sud ? Non. 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 Donc, on va dormir là. Désolé. Je vais désactiver les notifs. Hangout. Sinon, vous allez être emmerdés. Option. Pas de notification. Non. Non. Ah, mais tu ne peux pas du tout passer par là en fait. Hum, mais ça va être super long. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau dans le coin. Coucou Khalid. Coucou. Évite de courir partout comme un kéké. Même si tu commences à avoir un niveau qui permet de courir un peu partout comme un kéké. Si tu fais de mauvaises rencontres, tu es capable d'en tirer. Oh là là, un kobold. Ok, donc il n'y a rien de secréter là, visiblement. Oui. Oui, 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 oui. Nous arrivons à la première pile de pont. On n'a même pas encore trouvé le moyen de passer au-dessus. Ok. Bon, bon, il n'y aura rien. Au moins, on est fixé. Ok. Par là, on ne peut pas accéder. On va go par là. Go, go, go. Bon. 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 Ça va aller vite. Ah mais Jairoth a réussi à te faire toucher, c'est l'heureusement. Ah là là. Bon ok, le nord c'est fait. Il y a cette partie du pont. Évidemment si on voulait faire toutes les zones, vraiment révéler toute la carte, on pourrait utiliser les sorts de clairvoyance que nous avons. Mais le brouillard de guerre permet quand même de voir où est-ce qu'on n'est pas allé. Plus important encore que où on est allé. Et donc on ne doit pas le mettre à profit. Mais si vous voulez avoir une belle vue des maps et des artworks qui sont liés. Alors c'est le pont de flamme 20. Wow, n'est-il pas simplement magnifique ? Je me demande à quoi il ressemblait quand il était vraiment utilisé. Oui, cela démontre simplement que les humains et les autres races peuvent faire ce qu'ils veulent, mais que rien de ce qu'ils font ne durera éternellement. En fin de compte, tout sera oublié et détruit. Oui, je suppose. Bon, de toute façon, c'est toujours un pont magnifique. Très appréciable le mode NPC Project, puisque quand même, il reste beaucoup de discussions. Et certaines sont très sympathiques. Bien le bonjour à vous, mes amis. Belle journée, n'est-ce pas ? Cette région n'a pas toujours été aussi calme, cependant, comme on témoigne les ruines autour de nous. Cela a constitué une perte tragique pour cet endroit, il y a environ 300 ans. J'ai des histoires à raconter, des histoires de héros et de vauriens qui ont vécu ici depuis des temps prospères. Auriez-vous plaisir à en entendre une ? C'est un poème épique sur lequel je travaille depuis quelques temps, basé sur la rumeur et sur des choses étranges que je vois dans mes rêves. Vous plairait-il d'entendre une histoire ce soir ? Mais vas-y, Edgar Allan, je t'en prie. Ce serait le bon moment pour écouter votre histoire chantée, jeune barde. Magnifique, détendez-vous et je vous la comptez. C'est un traité de poésie que j'aimerais appeler Les Chevaliers du Temps Jadis. Je sais que le titre laissera désirer, mais l'histoire est véridique. J'ai une triste histoire à vous conter Sur le noir destin de preux chevaliers Qui virent le rêve empli de gloire Brisé par le pire des cauchemars Dure histoire de lâcheté et de vertu en chemin égaré Les menant aux frontières de la peur Au pays de la vengeance et de rancœur Fiers de leur droiture et sûrs de leur force Venez joyeux, les six guerriers féroces Pour battre le mal au cœur de l'enfer Et propager bravement la lumière Mais la lumière seule ne suffit Quand par tous l'ire fatale et infernale est subie Car des profondeurs d'où viennent les flammes Le démon met à l'épreuve les âmes Pour qu'ils tous combattirent au risque de périr Pour voir la noble mission s'accomplir Là, la sombre et maudite trahison Leur voilà, leur juste consécration Les héros chevaliers emplis de gloire Dormaient d'un sommeil serein plein d'espoir Mais par leurs frères dans leurs dos frappés Leur vie par une lame fut ôtée Amis, mais par les richesses tentées L'avidité entre êtres l'a changé Laissant le mal défier s'échapper L'honneur vaincu par la cupidité Trop faible d'esprit pour tenir serment Il lutte ainsi désespérément Pour fuir le donjon et son maudit choix Seul il tomba et seul il succomba Les veuves crient et les orphelins pleurent Les fiancées maudissent leur malheur Les bardes chantent les héros perdus Et les fantômes semblent revenus Même si le futur est incertain Éternel veuille toujours aux gardiens Avec une fureur incroyable Ils espèrent une âme charitable Pour qu'un pour tous devienne tous pour un Les âmes pures et blessées des défunts Ne peuvent encore sombrer dans l'oubli L'honneur doit d'abord être rétabli Six ils étaient, six ils doivent être C'est leur veu le plus cher devant les prêtres Tous attendent que soit expié le crime Qu'ils puissent enfin quitter cet abîme Je ne te niais pas mais on en m'a de parler Des proches avaliers d'un autre temps passé Susceptibles d'exaucer vos prières Si le retour du gredin le libère Je suis plus incline à apprécier la symphonie subtile Qui se joue dans la sérénité des sous-bois Mais je dois admettre que j'ai trouvé le conte De ce jeune barde à mon goût Je le jure de comparer à tous ces 20 personnages Qui polluent l'état vert de la porte de Bardul Cet homme est vraiment la bonne réputation de son métier Madame à mon goût Quelle histoire captivante S'il vous plaît prenez ces 10 pièces d'or Pour financer vos prochains voyages C'est vraiment trop gentil Très bonne journée à vous et bonne route Merci mon brave Ce fut une bien belle bluette Interprétée avec talent par votre serviteur J'espère que vous vous êtes régalé Que vous en avez pris plein les oreilles Des petits sacs en papier seront fournis à la sortie Pour ceux qui auraient des troubles positifs Ou vomitifs Alors Ici rien Ici rien non plus Nous avons un passage souterrain On va d'abord explorer la suite de la zone Nous avons notre guest star du soir Qui fait un passage Que vous devez sûrement voir à côté de mon bras Salut les petits Vous avez l'air de voyageurs expérimentés Certains d'entre vous me semblent de fins guerriers Je m'appelle Meilom Je suis la meilleure lame de la côte des épées Vous êtes peut-être entendu parler de moi car je suis assez connu Euh Non Vous n'avez jamais entendu mon nom Mais c'est impossible Je suis célèbre Réfléchissez bien Vous avez entendu parler du magistral Meilom Euh Non je peux pas que dire qu'on avait entendu parler du Du magistral Meilom Est-ce que vous êtes en train de m'insulter ? Je vous conseillerais de pas m'oser le faire Ou alors je devrais vous montrer le métal de ma lame Une fois que j'ai sorti mon épée Mon honneur exige que j'entache la lame Bah euh Vas-y Vas-y Viens te battre Vous l'aurez voulu Mais vous avez regretté d'avoir douté de ma dextérité Vraiment à regretter Euh Attends je crois que Kalib Il va te montrer un petit peu qui est le boss Voilà 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 Euh Mais tu as des gants pieds et une épée longue Et les deux m'intéressent Euh Jérékan Loin de moi l'idée de te trouver un petit peu encombrant Mais quand même Euh Donc qu'est-ce qu'on a là ? Taco plus 1 Là aussi Taco plus 1 Toucheur de base 18 dans le 19 Donc là Euh Très bien Qu'est-ce qui fait que tu as une Ah oui tu n'es pas la pléjette T'es au fond là Forcément Forcément que tu as une grosse kéquette Avec un bâton Tu es au big kéquette Tu es au stick un an un peu désertique puisque nous avons des cactus qui poussent des cactus des cacti il me rend folle je vous en prie faites le terre arrêtez sur le mans faites le terre qu'est ce qui va pas qu'est ce qui vous énerve à ce point madame si vous voulez de l'aide vous allez devoir vous calmer il est c'est dans ma tête ça ne peut pas s'arrêter ça murmure en permanence tout le temps comme ça vous voyez cette jarre vous la voyez nous voyons la jarre madame calmez vous maintenant et dites nous ce qui se passe que ce papier mes compagnons et moi nous avons exploré les ruines de flammes 20 et nous avons trouvé trouvé cette jarre elle a rendu tout le monde fou ils ont assez paché et coupé du sang tellement de songe tous morts maintenant il ne reste plus que moi la voix elle me dit de dire le non si je dis le nom elle promet des récompenses importantes mais je ne le ferai pas je ne le ferai pas mais qu'est-ce qu'il dit qu'on fasse en quoi pouvons-nous être utile il n'est pas possible d'aider la pauvre car ça vous ne pouvez pas aider car ça vous devez courir et vite bientôt car ça ne sera plus capable de résister bientôt car ça dira le nom la chasse viendra il y aura du sang mon sang votre sang et ben vas-y donne puis on s'en charge non car ça ne donnera pas la jarre cette jarre est à car ça et à elle seul allez vous en allez vous en allez vous en car ça va dire le nom et nous vous mourrons tous tout ça donne ta jarre tout de suite ne prenez pas la jarre car ça est à moi moi ne me touchez pas je vais le dire non je ne me touchez pas nous allons prendre la jarre que ça vous plaise ou non non carc au carc tout puissant waouh voilà la magie qui donne vraiment fondant le dos au puissant carc désolé car ça bonjour carc je suis libre enfin mortel avant de mourir sachez que vous avez comblé carc le plus puissant des engrommages va mort mourront nourriront mon pouvoir carc ça c'est d'erreur je suis faible pour l'instant carc qui est quand même légèrement blessé et carc a raté son éclair comme un coquin tiens bim ouais une flèche acide pas trop flipper carc ouais deux flèches acide sur jarre va falloir faire mieux que ça 3500 xp quand même collier de l'arme ça c'est cher à ce que je veux dire euh c'est une flèche acide qui fait très très mal à l'arrivée oui aux figures autoritaires omniprésente Ok, le collier, hop, oh le collier il n'a pas de place, on ne dit pas tout, hop, hop, comme ça on va récupérer ça et ça, on a des filles ou, parchemin de protection, désolé Karsa, tu m'avais l'air bien sympathique, ou pas. Oh nan, tes chiens, on va buter des liens. J'espère que ce n'est pas des anciens habitants de Flamme 20. Bon, allons jusqu'à l'entrée du donjon. Ah bah, Khalid a même de quoi s'occuper, c'est bien fait. Hop, hop, on va, et quatre. S'il n'y a pas le choix, aussitôt dit, aussitôt fait. Superfinding, on a encore fait des miracles, cérémonie et Minsk. Et nous allons entrer dans ce donjon. Réunissons-le et allons plus loin. Ok. Et nous voilà dans le donjon. Du coup, nous arrêtons là pour l'instant. Je vous dis du coup, YouTube, à la prochaine. Laisse des pouces, des commentaires. Fais ce que tu as l'habitude de faire avec tes vidéos. Et puis, des bisous. À la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada